je vous avais montré le week-end passé qu'un investissement de 5020 dollars du 8 décembre donc vers la fin du mois de décembre avait déjà généré un bénéfice de 3754 dollars point 89 soit 74% à 80 donc maintenant je vais vous montrer ce qui s'est passé ici quand vous regardez bien vous verrez que ici on a notre investissement de 5000 20 dollars que vous connaissez bien qui maintenant avait gagné quand je vous avais montré 74% mais regarder maintenant le bénéfice qui est là et de 107% point 91 107% donc on a investi 5020 dollars et là on a un bénéfice de 5417 dollars donc on a deux passés d'investissement donc ça c'est un bénéfice fou on est arrivé à 100% c'est le montant d'investissement et puis on ajoute encore 7% point 91 au dessus donc nous sommes à 107% vous voyez un peu c'est que ça fait à la bourse et là venez à notre rencontre sur www.projetrdc.com bonjour chers amis chers frères et soeurs compatriotes beauté bandéko baninga bienvenue sur l'olanda projet rdc cash mani et me voici n'aie sous le l'opon n'a coupé ça d'un sous son bote et belé rapport n'a vu soya week-end et d'un d'un prometta et bino n'a zonga de temps en temps pour n'a coupé ça un peu rapport quoi mais voici de retour aujourd'hui encore pour un rapport de week-end pour essayer de vous donner à l'évolution de nos activités cash mani et les plans comment est ce que nous allons avancer et dans quelle direction nous nous dirigeons vous allez un peu suivre c'est que nos activités à la bourse ont essayé de réaliser jusque là donc vous allez suivre un peu cette toute petite présentation après cela nous parlerons de questions que les gens ont posé quelle est la différence entre projet rdc cash mani et la société maille gold revs maille gold revs que vous connaissez tous au congo quand nous venons à ce congo vous avez dit maille gold revs c'est la différence entre cash mani et projet rdc dans maille gold revs donc nous avons un peu tout pour nous expliquer et nous vous comprenons nous sommes tous à la nini maille gold revs pas dans sa la nini et puis à la différence égaux à la wapi et problème n'est qu'il n'y a qu'à arriver comment est ce qu'elle est aux autres pour éviter cette situation en plus il y a des gens où ils ont commis bah ils n'ont pas beaucoup d'accords quand est-ce qu'ils peuvent commencer avec à investir dans cash mani ils veulent bien investir ils voient la performance et tout mais nous leur demandons de patienter parce que vous savez tout se passe là où nous habitons ici en europe en allemagne par exemple tout se passe par l'état donc on doit observer la loi et on doit respecter la loi on doit tout comme nous travaillons dans toute légalité devons aussi à observer et puis respecter la loi donc les régulations qui sont sur place sur matière d'investissement et consorts nous devons tenir compte de cela c'est pourquoi on ne peut pas vous embarquer dans une histoire qui peut nous porter nous mêmes causer du tort à nous ou bien à vous donc nous voulons que le congo puisse aller de l'avant nous voulons que les congolais commencent à investir chez eux au pays pour faire beaucoup de choses mais tout doit se faire dans l'ordre et dans le respect strict de la loi ou bien des lois du pays c'est pourquoi nous respectons les lois ici en occident par exemple en allemagne dans l'union européenne les mêmes au congo nous devons aussi respecter les lois qui sont là bas ça veut dire vous voyez projet avec ce cash mani fonctionne déjà la société projet rdc est enregistrée au congo illégalement reconnue à ces documents donc la société peut travailler comme une société normale c'est pourquoi nos activités à la bourse ne dérangeront personne mais l'état congolais donc nous sommes dans toute légalité mais avant d'embarquer d'autres personnes nous devons être sûr que ce que nous faisons l'état aussi est d'accord avec ça parce que vous savez que chez nous au congo pour tout le bas c'est pourquoi pour éviter qu'elle va confondre d'autres activités moussounais qui va malgarde et consorts il faut nous avoir la conformité à l'état donc tout formaliser l'activité à l'état qu'il soit parce que une personne x ou y nous a confondu avec un malgarde rêve ou quelque chose quoi c'est pourquoi nous avons investi au congo nous travaillons pour le congo alors nous voulons aider les congolais à aller de l'avant alors ils sont toujours en esprit tu es à quoi est-ce qu'on est congolais ou consorts non c'est pas ça je ne dis pas que les autres le font mais il y avait compréhension il y avait des liens à vous expliquer un peu pour vous comprendre un peu ce qui s'est passé avec un malgarde rêve et comment est ce que tu es au pétor et qu'il fait un mot un point est clair et ça que nous projet rbc nous sommes une entreprise disons une société avec des associés voyez nous avons des associés quand quelqu'un vient il devient associé de la société projet rbc quand vous êtes associé la société projet rbc investit dans plusieurs secteurs ça peut être l'agriculture la technologie et comme si ça peut aussi être la bourse tout ça est légal et le bénéfice que la société va encaisser ou bien produire ou bien engendrer c'est ce bénéfice là que la société va partager entre ses associés c'est comme ça que nous opérons vous voyez donc vous êtes chez nous actionnaires et associés et la société travaille au nom de la société projet rbc c'est pas votre nom personnel ou bien la société ne prend pas votre argent personnel pour aller avec à la bourse et à tourner avec à la bourse et vous donner des bénéfices comme ça non c'est l'argent de la société qui va à la bourse au nom de la société les actionnaires bénéficient derrière la société vous comprenez donc c'est un peu clair et comme de l'eau mais néanmoins pour éviter des incompréhensions devait entrer en contact avec l'état congolais pour légaliser certaines choses et expliquer et éclairer ce que nous sommes en train de faire suite à la cour vide ça n'a pas été facile même pour obtenir notre nos documents notre numéro d'identification nationale le registre commerce a pris du temps parce que vous voyez tout a été un peu mis en ralenti pénalisé à cause du covi mais là nous sommes sur la bonne voie donc à diciper nous allons vous donner de bonnes informations et nous pourrons commencer à prendre vos investissements que la société pourra travailler avec dans différents domaines agriculture et consorts et comme aussi à la bourse quoi dans le secteur de l'agriculture et consorts il n'y a pas de problème là c'est bon donc c'est sans problème mais c'est plus la bourse parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de risques et qui crée beaucoup d'incompréhension et on t'a mis dans tous à la clair dans l'état côte et on apprenez tout au fond ou le labino option de la cash mani pour aussi qu'on a beaucoup de tchambon mais il faut pour gérer c'est tout au travail déjà la bourse pour moi dans la vidéo y'a semaine et l'équipe pour moi on a toujours avancé parce que tout a en ordre avec l'état tous à la problème de ne pas tout au fond ou le labino toulina n'ouké tout au long l'incompréhension l'état pour les consulter à la n'envoie quoi 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 confondre vis-à-vis ou nos activités et à tous nos sous et à tous les niveaux môtes et quoi tout cela va bien tout expliquez par mot tout présenter par mot vis-à-vis ou vis-à-vis ou pas de vis-à-vis ou autorisation licence légale à ces points là tous à dans le calme ou tu môtes à ta ouya un jour à quand la bière ou na vis-so à bloquer un débat c'est là qu'ils battent à ma gueule d'hiver qu'on sort mais surtout n'éviter bloquant à pas ce qu'ils ont travaillé pour le congo pour l'intérêt à la congolais alors à tonnité qu'a tout tombé n'a pas incompréhension venez à notre rencontre sur www.projrdc.com ouais dans notre dernière vidéo du week-end passé je vous avais montré comment est-ce que le bitcoin évolue comment est-ce qu'on peut tirer profit si on investit dans les bitcoins donc on arrive bien investir dans le bitcoin qui est cette crypto monnaie donc une monnaie numérique et il ya des bénéfices que vous pouvez faire et les gens font vraiment beaucoup d'argent avec mais il faut avoir une bonne stratégie pour arriver à tirer profit à gagner de l'argent quoi parce que je dois sincèrement vous dire que la bourse il a aussi beaucoup d'argent de personnes qui perdent leur argent donc c'est pas seulement gagner il ya d'autres qui vont s'aventurer là bas et puis perdre beaucoup d'argent parce qu'il faut maîtriser le système et avoir une très bonne stratégie et suivre ces stratégies là si on n'a pas une bonne stratégie on n'arrive pas à interpréter le système on pourra pas gagner donc on risque de perdre son argent à la bourse et vous avez vu je vous avais montré le week-end passé que un investissement de 5020 dollars du 8 décembre donc vers la fin du mois de décembre avait déjà généré un bénéfice de 3754 dollars point 89 soit 74% 80 donc comme vous le voyez et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne qui est vrai et à une semaine après on va voir c'est que cela nous a donné ça c'est encore voilà ça c'est aussi l'investissement toujours donc ici ça a un peu changé au lait de 74,80% nous sommes descendus à 74,64% donc comme la bourse est très volatile ça veut dire les prix monte et à baisse donc augmente et a diminué de temps à autre donc c'est ça la bourse quoi parce qu'il y a des gens qui achètent il y a d'autres qui les vendent à chaque instant et ça pose une volatilité à la bourse ce qui fait que les cours des actions peuvent monter et chuter à tout moment alors ici il y a encore un autre investissement que nous avons effectué donc 5518 cette fois ci point 48 et ça fait un bénéfice 1852.96 donc là en haut vous voyez maintenant le montant total que nous avons c'est 7371.44 donc un bénéfice de 33% point 58 quand on continue ça c'est toujours un autre investissement donc il ya plusieurs investissements parallèles que nous faisons pour des temps à autre pour voir comment est-ce que nous pouvons gagner à quelque chose à la bourse et ça aussi c'est un autre investissement ici c'est à 1120 dollars qui a été investi et à déjà 43 dollars point 87 des bénéfices ici vous voyez qu'il ya aussi un autre investissement qu'on a investi dans tesla la voiture électrique donc il y a une voiture électrique et vous voyez qu'un investissement de 2130 dollars a déjà connu une perte de 4 dollars point 32 donc la bourse c'est pas toujours gagné il ya des moments où vous perdez aussi il ya des moments où les cours peuvent acheter mais il faut avoir une très bonne stratégie comme je l'ai dit comme la stratégie que moi j'ai cette stratégie là qui vous permet de bien gérer même quand il ya une perte qui s'affiche mais vous ne paniquez pas vous savez comment est-ce que vous allez sortir avec ces trous là et ça c'est pas facile c'est une des raisons pourquoi beaucoup de gens perdent leur argent la bourse parce que très souvent quand ça arrive comme ça beaucoup de gens pensent que ça va dans l'autre direction je dois vendre l'action et ils vendent l'action en perte et c'est ce qui fait que quand vous perdez 4 dollars vous dites bon c'est juste 4 dollars 32 ans que je peux perdre mais quand vous faites ça vous avez sans action peut-être au bout d'un mois ou bien après un temps vous allez voir que vous multipliez les 4 dollars 32 par 100 vous êtes déjà dans les 430 dollars 432 dollars que vous avez perdu et c'est exactement comme ça que les gens perdent l'argent la bourse quoi vous avez l'option de stopper une action qui va contre vos attentes mais sachez qu'en stoppant ces actions là vous engendez donc vous encaissez de pertes et ces pertes là quand vous les accumulez vous faites la somme vous verrez que ouais c'est beaucoup d'argent que vous avez perdu mais si vous dites que non je ne veux pas perdre je vais à prendre le risque ouais vous allez rester comme ça à garder et espérant que ça va monter mais la bourse comme je dis il faut avoir une bonne stratégie donc là on n'espère pas il faut savoir que oui ça va monter un certain moment parce que les indicateurs m'ont montré j'ai analysé je vis que ça montra alors une personne qui va à la bourse juste par émotion avec des sentiments juste émotionnel c'est cette personne là qui va perdre son argent la bourse parce qu'il va commencer à tâtonner à un moment pareil il panique il dit que j'arrête et une fois que tu arrêtes tu as déjà encaissé une perte une autre personne dira bon je laisse espérant que ça va remonter mais tu laisses à un mauvais endroit peut-être ça ne remonte pas ça descend encore au plus bas que tu perds encore beaucoup d'argent et quand tu vois qu'à rouler de moins 4 dollars 30 et ça devient moins 150 dollars alors tu panique tu dis non voilà ça va plus monter alors je dois arrêter et là tu vois que tu perds du coup 150 dollars comme ça dans la bourse est très volatile il faut que les gens puissent bien s'y connaître et avoir une maîtrise et arrive à bien interpréter les indicateurs et les signaux arrive à comprendre les analyses techniques mais fondamentales des instruments de la bourse donc les actions les productions à la bourse quoi ici vous voyez aussi des investissements mis en un vous voyez que dix mille dollars 960 ont été investis et qui nous donnent un bénéfice total de cinq mille deux cent dix sept points 96 et la somme ici nous donne un bénéfice de 47% donc on a investi dix mille dollars 960 et le bénéfice disons le montant total maintenant bénéfice plus investissement nous donne 16 mille cent sept ans sept dollars point 96 vous voyez c'est ça donc de dix mille et on a un bénéfice de cinq mille dollars et tout maintenant je vais vous montrer ce qui s'est passé ici quand vous regardez bien vous verrez que ici on a notre investissement de cinq mille vingt dollars que vous connaissez bien qui maintenant avait gagné quand je vous avais montré 74% mais regardez maintenant le bénéfice qui est là et de 107% point 91 107% donc on a investi 5020 dollars et là on a un bénéfice de 5417 dollars point 13 donc on a deux passés d'investissement donc ça c'est un bénéfice fou on est arrivé à 100% c'est le montant d'investissement et puis on ajoute encore 7% point 91 au dessus donc nous sommes à 107% vous voyez un peu c'est que ça fait à la bourse et là c'est 5000 je vous dis comme moi je le fais toujours en multipliant par 10 un investissement de 50 mille 200 dollars aurait donné un bénéfice de 54 mille 17 dollars racontez ça à quelqu'un personne ne va vous croire c'est pourquoi je reçois des messages de compatriotes de frères qui disent oh c'est pas vrai impossible c'est infaisable je vous dis que c'est vrai tu peux faire beaucoup d'argent à la bourse mais tu dois t'y connaître tu peux pas aller t'aventurer à la bourse si tu ne maîtrises pas la bourse tu ne connais pas ce qui se passe là bas et comment ça marche mais si tu maîtrises la bourse tu sais comment lire les indicateurs et tout tu vas faire beaucoup d'argent à la bourse vous voyez ici noir sur blanc on a investi 5020 dollars pour gagner un bénéfice de 5417 dollars 107 pour cent c'est beaucoup et ça je vous dis même c'est parce que les courants cités à un moment donné pendant le week end mais quand la semaine prochaine les cours vont reprendre à leur vitesse montante donc on ira au delà de 107 pour cent ça va aller même à 110 même à 115 pourquoi pas 120 pour cent de bénéfices et c'est ça la réalité la bourse quoi maintenant je vous montre une autre partie ici vous voyez il ya un autre investissement qu'on a effectué cette fois-ci les 9 janvier et cet investissement aussi c'est 5940 dollars mais c'est lui si n'a pas encore produit de bénéfices il a plutôt encaissé une perte de 235 dollars point 51 vous voyez donc une affaire moins trois pour cent point 96 et voici ce qui se passe à la bourse comme je venais de l'expliquer auparavant je vous avais montré ici une perte de 4 dollars point 30 et où j'ai dit qu'il ya l'option d'arrêter ou de continuer et ici vous voyez que la perte ici et de 235 dollars donc c'était déjà deux dollars ça monte trois mois trois dollars quatre dollars et je n'arrête pas pourquoi je n'arrête pas pourquoi je prends le risque d'aller jusqu'à 235 points 51 dollars c'est là où le secret est c'est là où la stratégie vous donne un bon secret c'est là où ma stratégie va vous répondre je reviendrai avec cette cet investissement ici de la semaine prochaine et je vous donnerai les chiffres vous allez voir et nous allons comparer nous mêmes c'est qui s'est passé avec cet investissement quoi vous voyez ici que nous sommes arrivés à une perte de 235 dollars déjà qui est là en cours alors on n'arrête pas l'action on laisse là-dessus évoluer parce qu'il ya du du stratégie la notre stratégie nous a dit que ça va remonter donc il faut rester calme avoir la patience et quand ça remonte ça remonte à un niveau encore plus haut que avant mais pour comprendre quand est-ce que cela va arriver comment réagir ça veut dire il faut avoir une stratégie bien élaboré comme ce que nous avons donc c'est un peu ça les rapports d'aujourd'hui et là je passerai à la deuxième partie de l'émission où je vais répondre à quelques questions et expliquer certaines choses essayons de voir la volatilité de bitcoin à la bourse regarder comment est-ce que le voilà les cours c'est ça la la bourse comment ça se passe ici on a des indicateurs et notre charte qui nous montre l'évolution de course de bitcoin à la bourse vous voyez que ici vous voyez le rouge qui descend jusqu'à 38 donc ce qui veut dire qu'elle 38000 on vient de 41 et on nous descendons jusqu'à 38000 et là ça va même à la direction de toucher les troncées tu vois c'est déjà ça entre dans les troncées non en neuf quelque chose quoi et c'est ça c'est comme ça donc maintenant la bonne stratégie toi vous permettre savoir comment lire interpréter les indicateurs qui sont là et savoir quand est-ce que vous devez réagir devons nous vendre l'action ou bien devons nous la garder jusqu'à ce que le cours va retrouver sa position initiale et à faire un demi tour est montée à remonter vers les hauts c'est ça maintenant le secret de la bourse c'est là où quand vous faites vraiment des activités à la bourse vous devez faire attention et être très très attentif aux signaux qui vous sont donnés par ces indicateurs et vous voyez les signaux bleus qui sortent là voilà ça vous montre qu'à ce moment là nous sommes le quoi voilà l'action de commencer à changer de direction donc maintenant il ya des acheteurs qui entre qui commence à acheter une fois que les gens achètent un prix bas et le bleu commence à monter ça veut dire les prix commencent à maintenant prendre l'autre direction ça va vers les hauts vous voyez comment ça monte donc c'est un peu ça pour vous expliquer comment est-ce que ça se passe la bourse et c'est ça les prix commencent à monter ça avait touché à moins de 38000 c'était déjà 37 999 mais voilà ça remonte maintenant à 38 338 et puis ça va aller jusqu'à vers le haut mais quand si quelqu'un n'a pas des nerfs solides les gens ne pourront pas patienter quand vous voyez d'où ça vient de 41 mille de vous tomber dans le 37 mille et vous regardez votre argent essayer de disparaître devant vos yeux et beaucoup de gens paniquent et vendent en perte et c'est là que les gens font de pertes à la bourse et perdent beaucoup d'argent quoi il faut être serein et surtout avoir une très bonne stratégie donc faut pas être aveugle quoi faut pas aller avec émotion à la bourse donc il faut plus de beaucoup de logique d'émotion faut mieux à savoir comment interpréter les signaux comment interpréter les indicateurs comment les lire même c'est ce qui est très capital et vous voyez maintenant que le bleu commence à prendre de place et commence à monter pour nous montrer que le cours va retourner vers le haut et à retrouver sa position initiale disons les prix initial c'est comme ça l'évolution de la pour ce quoi donc un peu pour vous montrer comment est ce que les venez à notre rencontre sur www.projetrdc.com voilà un peu briefing à l'eau et à moi on a un peu moukousé expliquez vous en a patience pour gérer des césar dans le bon dans les hommes à des temps en temps nous reviendrons pour vous donner l'évolution en même temps nous travaillons avec les autorités une fois qu'elle s'est conclue on viendra encore vous informer que voilà les projets bibliers vous pouvez vous pouvez investir dans la cash money sans problème et nous allons aller ensemble avec voilà bourse je n'ai pas beaucoup de boucs en bon dans les bourses tout ce qu'on a déjà pour gérer de ça ce qu'on a déjà le monde est noir sur blanc tout le monde est vert c'est rouge parce que le monde est vert où on a des bénéfices et rouge où on a des pertes mais ça va perdre temporaire parce qu'à un moment d'une stratégie où nous travaillons dans cette stratégie où on a développé c'est une très bonne stratégie et c'est ça qui est vraiment tous se retrouvés très bien alors les gens qui vont se retrouver dans la vie où on a bien les gens qui vont se retrouver dans les bourses, dans les Facebooks, dans les autres dans les autres, dans les youtube, dans les instagram, dans les twitter ils n'ont pas les bourses dans les bourses dans les bourses. Ils n'ont pas besoin de vous attaquer les bourses en même temps d'escroquerie, arnaque et tout ça non vraiment nous sommes désolé et nous sommes tous les bourses tout le monde s'en comprennent bien parce que c'est la toute première fois que nous avons essayé ça à la main mais tous les désolé, tous les bourses, tous les bourses parce que tu as l'intention d'escroquer et d'être l'intention d'être l'intention pour éviter combien de messages tu as l'intention d'être l'intention et de l'intention d'être l'intention vraiment, gloire à Dieu même des grandes personnes qui sont très bons qui sont les gens qui ont l'air qui sont les gens qui ont l'air et qui ont l'air à gauche et à droite mais qui sont les gens qui ont l'intention ils ne comprennent pas les gens vraiment c'est une bonne chose pour travailler les gens et qui ont l'air à gauche vous voyez, l'intention d'être l'intention c'est une grande chose alors, en étant en ordre avec l'Etat vous avez une facilité pour balayer les pistes, les gens qui ont l'air il y a des petits investissements ils ont l'intention de tout il y a des petits investissements ils ont l'intention de la capital et ils ont l'intention d'être l'intention pour éviter parce que si vous avez envie de investir il faut que vous ait un petit investissement Il faut financer le terrorisme, la rébellion, la crise dans les pays, surtout dans l'Afrique et tout ça. Il faut tenir compte de l'ordre avec l'Etat. C'est pourquoi il faut marcher dans l'ordre. Parce qu'il y a plusieurs années, il y a plusieurs années, il y a plusieurs années. Il y a plusieurs années, 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 il y a plusieurs années. Mais il faut marcher dans l'égalité. Il y a plusieurs années, il y a plusieurs années. Mais en attendant, je vais vous présenter la vidéo. Comme dit, le projet RDC n'est pas comme My Gold Reef. My Gold Reef, c'est une entreprise. J'ai du mal à positionner l'entreprise réellement, c'est trop vous. Parce que d'après les informations sur la page web, on arrive à voir que l'entreprise, c'est quand on va sur la... Pour les contacter, on est soit aux Etats-Unis, soit en Angleterre ou bien à Hong Kong. Donc c'est un peu ça, My Gold Reef. Et ouais, bon, c'est aussi une entreprise qui opère à la bourse. Bon, je vois que c'est une entreprise qui, voilà, est basée, plus se concentrer sur... Voilà, il y a les bitcoins qui sont là, il y a... Comme le mot le dit gold, c'est plus qu'ils investissent dans l'or. Ouais, mais la politique des entreprises est un peu compliquée, il faut comprendre c'est pourquoi. Et je pense que c'est ce qui cause trop d'incompréhension et de problèmes, quoi. Quand je vais ici sur Compagnie, ici, donc on voit un peu... Voilà, le fondateur de My Gold Reef qui est là et il est là, voilà. On présente un peu l'entreprise et puis le succès et tout. Bon, c'est bon, ça fonctionne bien, je pense. Mais un des problèmes qui s'est posé que, voilà, quand on va sur contact et... On voit, voilà, on voit ici contact info, on voit un numéro de téléphone de Londres. On voit une adresse aux Etats-Unis et puis il y a une adresse de Londres. Et puis il y a aussi une adresse de Hong Kong. Voilà, les trois adresses qui sont là. Bon, le problème qui est là est qu'il est arrivé que My Gold Reef, le bureau de My Gold Reef, a été scellé au Congo à Kinshasa par les autorités congolaises qui ont jugé que c'était pas assuré ce qu'ils sont en train de faire et il fallait, voilà, sceller les portes et puis pour protéger les... les consommateurs, disons-les comme ça, quoi, l'épargne et tout, quoi. Bon, je comprends un peu cette décision-là du fait que l'autorité est là, est censée protéger les consommateurs, tu vois, protéger sa population contre des escrocs et puis et tout, quoi. Bon, est-ce que My Gold Reef, c'est une escroquerie ? Bon, je vous dirais pas non, je vous dirais pas oui parce que ça dépend. Bon, moi j'ai vu, j'ai essayé d'analyser, de voir l'entreprise en soi fonctionne très bien. Mais je pense que le problème se pose au niveau du milieu et du secteur parce qu'il semble cibler beaucoup de pays du tiers-monde et les pays où il y a pas vraiment de régulation, il y a des pays où les normes ne sont pas vraiment respectées et c'est là où ils vont vraiment faire la promotion. Est-ce que ce sont les sociétés maires qui vont, la société maire à My Gold Reef qui est allée au Congo ou bien ce sont des commissionnaires, des intermédiaires qui vont avec le nom de My Gold Reef faire des activités dans le pays du tiers-monde. C'est là où se pose un problème, vous voyez. Parce que j'ai essayé de suivre des informations et d'analyser et j'ai vu que c'est pas seulement au Congo qu'on leur a fermé les portes mais même aux Philippines. Donc l'Etat, le gouvernement aux Philippines dit non à My Gold Reef, il y a interdictions formelles qui ne peuvent pas opérer chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas les formalités exigées. Quelles sont ces formalités-là qu'on peut exiger à des telles entreprises et tout? Parce qu'ici comme il s'agit de l'épargne, il s'agit d'investissement et tout et My Gold Reef devrait normalement assurer à l'Etat congolais qu'il y a assez d'argent qu'on met à côté qu'en cas de perte ou bien d'anomalie, les investisseurs peuvent récupérer leur argent. Et c'est cette garantie-là qui est exigée dans chaque pays du monde, surtout les pays organisés, là où les activités financières se font à fond, il faut assurer une garantie pour protéger les investisseurs. Et je pense que dans l'article que j'avais lu sur l'actualité CD, My Gold Reef n'a pas répondu à ces exigences de la Banque Centrale. Après certes plusieurs recommandations, ils n'ont pas répondu et la Banque Centrale a été obligée d'interpeller l'Etat pour qu'on puisse sceller l'apport au bureau de My Gold Reef. Et c'est un peu ça. Donc ça veut dire que l'activité n'est pas du tout mauvaise, mais il faut protéger les investisseurs. Il faut savoir que les gens quand ils mettent leur argent, My Gold Reef promet un bénéfice de 2 à 3,5 dollars par jour. Et ça c'est beaucoup, c'est beaucoup. Je viens de vous montrer comment est-ce que la bourse est volatile. Je viens de vous montrer comment est-ce qu'on peut faire beaucoup d'argent à la bourse et en même temps combien est-ce qu'on peut perdre de l'argent à la bourse. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire. On ne peut pas prédire l'évolution des courses, on ne peut pas prédire la direction où les choses peuvent aller. On peut se fier aux analyses, on ne peut pas tout prédire. Mais quand on garantit un bénéfice de 3 à 3,5% par jour, il faut savoir comment est-ce qu'on va trouver cela ou bien maintenir cela. Et quand il n'y a pas de garantie, les gens auront du mal à récupérer leur argent s'il y a un problème. Et c'est là où ça n'a pas marché. Et un autre point est que je n'ai pas retrouvé ma gold dans des pays comme l'Allemagne, la France, où tout est établi et tout ça, je ne les ai pas trouvés ici. Je cherchais sur Google, c'est difficile de trouver ma gold. Donc, tu ne trouves qu'à des pages Facebook et tout, mais il n'y a pas vraiment de l'analyse. Donc, vous voyez que c'est comme s'ils sont en train de cibler les pays pauvres, là où il y a des vides juridiques, là où les institutions ne font pas vraiment attention et voilà, ils vont tirer profit de l'autre côté. Bon, je ne dis pas que c'est l'entreprise mère en soi. Peut-être des personnes qui se donnent comme associés, comme actionnaires, comme courtiers, comme intermédiaires, qui vont ouvrir des bureaux sous le compte de My Gold Eve et font des activités financières de transaction et qui peuvent être risquantes pour les investisseurs. Moi-même, j'ai essayé de m'inscrire sur leurs pages web pour essayer un peu de vérifier, mais je vous dis que j'ai du mal à m'identifier. Étant moi-même informaticien, vous voyez, je fais ces trucs et je sais comment ça évolue, comment est-ce qu'on crée une page, comment on m'arrête. J'ai essayé de tout faire, mais chaque fois pour me connecter, ils me disent toujours que mes identifiants ne sont pas corrects et bla bla bla. Alors ça m'a donné une mot de tête, si moi je n'arrive pas à ouvrir ça et les autres qui ne se connaissent pas bien avec internet et tout, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donc c'est un peu ça le problème quoi. C'est un peu ça la difficulté qui est là. Est-ce que le projet RDC a le même système que MyGoldive ? Non, le projet RDC n'a pas le même système que MyGoldive. Je vais expliquer pourquoi. Voilà, donc c'est un peu ça concernant MyGoldive et MyGoldive. Voilà, MyGoldive et voilà, ils peuvent bien fonctionner, j'ai dit, ils peuvent faire des bénéfices. Vous voyez que dans des pays comme les États-Unis où on voit l'adresse, on pense qu'ils sont autorisés en Londres ou bien à rencontre. Là, ça peut bien marcher, tu vois, ça peut bien marcher. Mais dans le pays du tiers-monde, là où on ne vérifie pas bien les choses, qui est là qui peut contrôler ? C'est là où se pose le problème, tu vois. C'est peut-être là où vraiment il y a des gens qui sont déçus, où les gens peuvent perdre de l'argent sans que l'État puisse savoir comment contacter MyGoldive, comment récupérer l'argent des gens quoi. Ici en Occident, donc pour effectuer une opération pareille, par exemple ici en Allemagne, il faut avoir une autorisation du ministère de finance et vous devez prouver des garanties que vous mettez quelque part, une caution que vous devez mettre là, que l'État pourra utiliser pour rembourser aux investisseurs en cas de perte ou de faillite de votre entreprise. C'est comme ça que ça se passe. Tant que vous ne donnerez pas cette garantie-là, vous n'aurez pas l'essence d'opérer comme opérateur financier ou bien comme ils le font là-bas quoi. Et un peu c'est ça. Et surtout qu'eux font l'intermédiaire. C'est que nous, Projet RDC, nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas l'intermédiaire des gens. Nous ne prenons pas l'argent des gens pour aller avec à la bourse, non. Laquelle nous allons à la bourse, c'est l'argent de la société Projet RDC. Et ça, c'est différent. Vous voyez, donc, si quelqu'un est dans Projet RDC, vous êtes actionnaire, vous êtes associé dans l'entreprise Projet RDC. Et Projet RDC a plusieurs activités que nous ciblons, qui sont investis au Congo, l'agriculture, la technologie. Et nous pouvons aussi aller à la bourse comme on le fait avec Cash Money. Et là, quand l'entreprise génère des bénéfices, ces bénéfices-là sont partagés aux actionnaires et aux associés de l'entreprise. Ça, c'est une autre chose. Donc, ça serait différent si nous venions et disions que non, donnez-nous de l'argent et nous allons faire tourner votre argent à la bourse et vous donner ces bénéfices-là. Non, ce n'est pas la logique que nous avons. Nous allons, en tant qu'entreprise Projet RDC, et avec le projet Cash Money, nous travaillons à la bourse pour le compte de l'entreprise. Et les bénéfices, ce sont les associés de l'entreprise qui vont profiter de ces bénéfices-là. Donc, c'est ça la différence avec My Gold Reef. Donc, juste pour un peu donner un éclaircissement sur ce point-là, parce que beaucoup de gens ont posé tant de questions. Merci d'avoir suivi notre présentation. Merci d'avoir suivi Cash Money. Alors, je suis très content que vous avez pu comprendre l'évolution de cette semaine. Et je reviendrai encore, si Dieu me le permet, le week-end prochain pour encore vous donner la suite. Mais chaque jour, sachez que nous travaillons, c'est pour votre bien. Je comprends votre impatience. Vous voulez aussi gagner. Vous voulez que ça aille vite. Mais permettez de vous voir avec la COVID, ce n'est pas facile. L'administration Congo, tout cela ne marche pas vraiment si vite. Donc, on doit comprendre. On va petit à petit. Mais nous faisons pression. Nous sommes sur la bonne voie. Une fois que tout est clôturé, nous allons ouvrir la voie pour tout le monde. Et vous pourrez aussi investir dans Cash Money et commencer à récolter à la bourse. Parce que vous investissez, je vous le dis. Vous investissez indirectement, peut-être sans le savoir. Chaque fois que vous ouvrez une page Facebook, une page YouTube, vous produisez les vues, comment on appelle ça, les page views, les vues de pages. Ces nombres de vues, ce sont ces vues-là qui permettent à Facebook, à YouTube, à Google de vendre la publicité aux annonceurs. Et l'argent qu'ils gagnent, c'est cet argent-là que normalement vous devez aussi avoir. Et comme vous ne pouvez pas avoir cet argent directement, on doit trouver un moyen. C'est par la bourse, en achetant leurs actions. Et c'est là que nous pouvons s'y profiter. Donc, vous comprenez, Proger, de ce qui vient pour aider et non pour détruire. Un peu de patience, ça ira. Mais tout le monde, c'est la patience. Proger, c'est la réalité. Venez à notre rencontre sur www.progerdc.com